Et à 9h moins le quart, ce lundi 25 mars au matin, pas de betterave au menu de télématin, mais une belle page culturelle avec pour commencer un rendez-vous au théâtre avec Jean-Philippe Viau qui va nous parler, lui et surtout la pièce de théâtre dont lui va nous parler, de l'histoire d'un des plus grands scientifiques de notre histoire. C'est l'authentique histoire du fils quelque peu perturbé d'un célèbre savant que je vous emmène découvrir aujourd'hui. Adapté du best-seller de Laurent Celsic, le cas Édouard Einstein, c'est le titre, est ici porté au théâtre par un trio de chocs en tête d'affiche, composé par Michel Jonas, Hugo Becker et Josiane Stoleru, tous dirigés par Stéphanie Fagadot. Si la mise en lumière d'un fils à l'asile et d'un père en exil vous tente, et bien c'est maintenant. Et moi je sais qui je suis ! Je suis le fils d'Einstein ! Je vais prendre le premier train. Ton père va bientôt arriver. Promets-moi d'être sage quand il sera là. C'est un récit à deux voix sur une relation avortée entre un père et son fils. Et il se trouve que le père c'est Albert Einstein, un des plus grands génies de ce siècle, et son fils c'est Édouard Einstein qui a passé sa vie à l'asile, qui était schizophrène. Mais quoi avez-vous peur ? Vous pensez réellement que les nazis prendront le pouvoir ? Et dans le pire des cas, croyez-vous qu'Hitler appliquera son programme ? Accepterais-tu de venir avec moi en Amérique ? On voit cette première partie quand il est à Berlin, quand il vient dire au revoir à son fils. La deuxième partie se passe pour moi. Lui il est toujours à l'asile, mais moi je suis maintenant exilé aux Etats-Unis, où je me bats. Tu pars en Amérique ? La vie n'est plus possible à Berlin. Encore avant-hier sur la Friedrich-Straße à l'arrière d'une camionnette qui me dépassait, des SA ont hurlé, c'est Einstein, demi-tour, je suis devenu une cible ambulante. Sur fond années 30-50, la solitude du fils prisonnier de son esprit erre entre le déchirement de sa mère et l'absence de son père célèbre. La tension souvent palpable qui se dégage sur scène, trouble, interroge et captive. T'accompagner ? Plutôt crever ! Les nazis, ils rêvent de nous exterminer. Nous qui ? Nous ? Nous les fous ? Il y a vraiment une relation avortée. Donc on suit le parcours de deux personnages, tout en comprenant la place et l'importance de l'un pour l'autre et de l'autre pour l'un, sans pour autant qu'il y ait tant de rencontres entre eux. Tu te souviens quand on était heureux ? Pourquoi tu demandes ça ? Parce que je ne me souviens pas. Ça montre un aspect d'Albert Einstein un peu méconnu. Ce lien avec son fils, même s'il était très éloigné et que, malheureusement, il ne l'a pas revu. Ce lien, il était là. C'est un vrai drame, c'est cette histoire historique. Cette pièce repose vraiment sur des faits concrets et véridiques. Et voilà que je suis en train de devenir le père de la bombe atomique ? Non, non, je ne veux pas endosser cette paternité. Et si je puis me permettre, professeur, peut-être avez-vous un problème avec la paternité. Ah non, le cas Édouard Einstein n'est pas un banal compte-rendu historique qu'on essaie de nous vendre une fois de plus. Il y a ici, au travers d'une évidente recherche minutieuse de l'auteur, beaucoup de détails et surtout de précisions qui sont soigneusement reproduits dans cette mise en scène tenue et cette très belle distribution. Le drame personnel d'Einstein en prend ainsi une dimension inattendue. C'est bluffant, digne d'intérêt et surtout touchant. A voir donc sans hésiter. Bon spectacle, bon théâtre. A très vite. Merci. Merci.